A la mort de Misipsa, fils de Masinissa, le royaume de Nimidie est partagé entre ses trois fils, Aderbal, Yemsal et Jugurta. Jugurta étant son neveu et fils adoptif. Jugurta fait assassiner Yemsal, ce qui fait éclater une guerre entre Aderbal et Jugurta. Cette guerre se termine par la victoire de Jugurta et la mort d'Aderbal. Aderbal avait demandé la médiation de Rome durant la guerre. Elle demandait également leur aide lorsque Jugurta avait assiégé Sirta. De plus, Jugurta massacra tous les commerçants romains présents à Sirta lors de la prise de la ville. C'est pourquoi Rome déclare la guerre à Jugurta. Jugurta obtient la paix après avoir soudoyé le sénat romain. Il fait assassiner un petit-fils de Masinissa nommé Masiva qui s'était réfugié à Rome. Cet événement décide les romains à reprendre les hostilités. Jugurta parvient à vaincre l'armée romaine et oblige Rome à signer la paix. La guerre reprend une troisième fois et Jugurta fait alliance avec Ligitul et avec Bocchus, roi de Mauritanie. Les romains tentent de s'allier avec Bocchus, mais celui-ci refuse de trahir Jugurta. Après une lourde défaite, Bocchus décide de négocier la paix et envoie cinq émissaires auprès du proconsul Marius. Trois d'entre eux sont reçus à Rome par le sénat qui accepte la proposition de Bocchus. Le caisseur romain, Sylla, part rejoindre Bocchus. En route, il est accueilli par le prince Volux, fils de Bocchus, qui l'escorte jusqu'au camp du roi de Mauritanie. Ils sont surpris par Jugurta, qui envoie un émissaire numide du nom d'Aspare auprès de Bocchus. Il y eut d'abord des négociations où Sylla défendait les intérêts romains et Aspare, ceux de Jugurta. Puis Bocchus rencontra secrètement Sylla de nuit avec pour médiateur un petit-fils de Massinissa nommé Dabar, fils de Massugurada. Au début, Bocchus refuse de livrer Jugurta aux Romains. Il demande la neutralité. Puis il finit par céder après que le caisseur romain lui a promis une partie de l'animité en échange de Jugurta. Bocchus charge Aspare d'annoncer à Jugurta que les Romains sont disposés à négocier. Il organise une entrevue en tête-à-tête entre Jugurta et Marius, le proconsul romain. Or, ce n'était qu'un piège. Jugurta se présenta auprès de Bocchus, sans armes, avec une petite escorte. Il est aussitôt arrêté par les soldats de Bocchus, qui égorge tous ceux de sa suite. Jugurta y livrait enchaîner à Sylla, qui le mène à Marius. Marius emporte Jugurta et deux de ses fils, Oksintas et Yamsas, enchaînés à Rome. Après avoir été exhibé à la population, Jugurta est jeté dans le cachot du Talianum le 1er janvier de l'an 104 avant J.-C. Après avoir lutté six jours contre la faim et la soif, Jugurta est étranglé le 7 janvier de la même année, 104 avant J.-C. sous les ordres de Marius. J.-C. 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 J.-C.